Alors, bonsoir, Mesdames et Messieurs, bienvenue à votre séance du 8 février 2022, séance du Conseil municipal, bien sûr. Alors, comme à notre habitude, avant de débuter la séance, on va vous parler un petit peu des différentes activités et actualités de la ville de l'Assomption. Tout d'abord, je vous parle de la programmation hiver-printemps, donc on peut maintenant lancer les inscriptions avec le déconfinement qui s'annonce, des bonnes nouvelles. Alors, je vous rappelle que dès demain, à compter de 18h30 sur le site sportplus.ca ou .com, soyez, je me garde une petite réserve, allez voir sur le site de la ville de l'Assomption, c'est toujours beaucoup plus simple, il y a un lien pour justement avoir accès à tous les détails de l'inscription, donc que ce soit les activités, les heures, les jours que ça va être offert, les coûts s'il y en a. Alors, simplement vous présentez ça, vous présentez-la dès demain à compter de 9h sur le site web de la ville de l'Assomption. Donc, on vous rappelle aussi qu'on aura une série d'activités pour la semaine de relâche, on sait que nos familles ont moins accès à des activités, et bien la ville de l'Assomption s'occupe de vous. Alors, je vous rappelle, encore une fois en regardant sur le site de la ville, qu'il y aura des activités de disco patin au centre-ville, il y aura du fat bike au parc écologique au centre-ville aussi, des jeux géants et plus encore. À la demande générale, le service de qualité de vie avait organisé une soirée DJ au parc écologique, ça a été un très grand succès. Et bien, on va vous reproduire ça cette fois au centre-ville. La date est à déterminer, donc on vous revient sous peu, restez branchés, mais ça va être un samedi soir, soit au début ou à la fin de la semaine de relâche, il y aura un samedi soir au centre-ville. Je ne sais pas si vous avez pu voir les aménagements que notre service de qualité de vie a fait et nos travaux publics. Donc, une patinoire bien entretenue, avec un très bel éclairage, des décorations dans les arbres, c'est un lieu qui est magique, très agréable. Alors, imaginez le tout avec un DJ, ça sera très plaisant. Venez en grand nombre. À l'extérieur, on peut maintenant, on pourra maintenant voir jusqu'à 1000 personnes, alors on saura bien s'amuser tout en sécurité. Alors, ne manquez pas les informations sur le site de la Ville. Je vous rappelle aussi qu'au parc écologique, il y a une série d'activités hivernales qui vous sont offertes. Je vous parlais de la soirée DJ. Le week-end passé, c'était justement des jeux gonflables qui étaient offerts à nos familles, beaucoup de participation. Ce week-end, ce samedi, au bord de l'anneau de glace sur l'étang, il y aura soupe, café, chocolat chaud pour nos tout-petits. Et bien, venez en profiter. Tout ça est gratuit. Bien sûr, une autre belle journée en perspective. Tout en vous rappelant que sur le territoire de l'Assomption, il y a neuf endroits où patiner, que ce soit pour le hockey ou le patinage libre. Il y a maintenant des sentiers de ski de fond sur le club de golf Le Portage, que l'on remercie. Il y a deux pentes à glisser, une au parc du Partage, dans le secteur Saint-Gérard, et l'autre au parc Robert-Duguay, près de raquettes au parc écologique. Et bien sûr, notre réseau blanc qui est notre réseau de piste cyclable que l'on déneige maintenant. C'est plus de 10 kilomètres de réseaux qui sont déneigés, donc très accessibles pour tous. Profitez-en bien. J'en profite pour saluer le travail du service de la qualité de vie qui organise toutes ces belles activités, mais aussi pour remercier la Société du parc écologique de l'Assomption. C'est souvent les gens qui vous accueillent au stationnement pour s'assurer que tout se déroule bien avec la gestion de l'achalandage. Alors, merci à ces gens-là qui sont toujours disponibles, bénévoles et enjoués à accueillir les citoyens sur place. Vous avez pu voir aussi qu'on a installé un nouveau panneau numérique au coin de la 343 et la 344, tout juste à côté du Jean Coutu. Alors, on va en profiter pour, c'est un point d'information supplémentaire, malgré tous les efforts que l'on fait, que ce soit sur les médias sociaux, sur les infolettres, sur le site de la Ville et tout ça. Il y a souvent des gens qui nous disent « Ah, j'aurais aimé participer, je n'ai pas vu l'information ». Alors, c'est un autre point d'information que l'on ajoute à un endroit stratégique. Donc, on va tenter de vous offrir, de vous mettre à jour sur tout ce qui se passe à la Ville, puis particulièrement les activités à court terme qui vous sont offertes. La semaine du 14 au 18 février, donc à compter de lundi prochain, c'est les Journées de la persévérance scolaire. C'est un programme qui existe depuis longtemps dans la région de la Naudière, qui est organisé par le Creval. Pour souligner le tout, Oser jeunes lance un concours. Normalement, vous savez, on demande aux parents, patrons et tout ça d'encourager les jeunes dans la réussite scolaire. Cette année, l'approche est différente. Les semaines de la persévérance scolaire organisent le concours « Mon boss, c'est le meilleur ». Donc, ce qu'on invite, c'est que les jeunes étudiants qui ont des emplois à temps partiel, des emplois d'été, de signaler si leur patron est un bon patron. Alors, en présentant, donc, est-ce qu'ils organisent les horaires en fonction de vos examens? Est-ce qu'ils vous assurent d'une bonne réussite? Ils vous encouragent dans ce sens-là, s'ils ont des programmes pour justement soutenir la réussite scolaire. Alors, allez le faire sur le site de Oser jeunes. Je vous rappelle que le premier versement de taxes que vous avez, pour la majorité des gens, ont reçu, vous avez reçu votre compte. Donc, le premier versement de taxes est prévu le 17 février. On reçoit différents commentaires. Certains sont heureux, d'autres un peu moins. D'autres se questionnaient à savoir pourquoi il y avait tant de variations. Eh bien, vous comprenez que cette année, la grande variation, ce sont les évaluations municipales. Je vous rappelle que ce n'est pas la ville qui évalue votre propriété d'être des firmes spécialisées dans le domaine. Cette année, avec la folie du marché, vous l'avez tous vu, donc, la majorité de nos propriétés ont augmenté. En moyenne, c'est 17 % de nos valeurs qui ont augmenté. Dans mon cas, c'est plus de 25 % chez nous. Donc, j'ai une facture un peu plus salée, mais j'ai un actif un peu plus grand. Alors, c'est une réalité du marché. Si vous êtes insatisfait de ces évaluations-là, vous pouvez contacter le service de la trésorerie et pour signifier, pour contester ou questionner tout simplement comment s'est faite l'évaluation. Mais je vous dirais que la grande question que vous devez toujours vous poser, c'est est-ce que je peux vendre ma maison à ce prix-là? Et vous allez voir qu'en général, vous pouvez la vendre plus chère que votre propre évaluation et à ce moment-là, souvent, l'évaluation est juste. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des interrogations, on est là pour vous servir. Vous allez voir aussi que l'ajout de signalisation qui a été fait au coin de, qui sera fait plutôt au point du chemin des commissaires et du rang de l'Achigan. C'est, donc, c'est projeté à la sécurité. La circulation augmente dans ce coin-là nécessairement. Donc, cette installation-là s'est faite suite à une demande de citoyens, tout simplement. Alors, je vous rappelle l'existence du comité de sécurité routière. Alors, quand vous avez des questions, des suggestions à nous faire en termes de sécurité routière, un comité existe sur lequel les services techniques participent, le service de police. Nathalie Ayotte, un conseiller municipal, il siège aussi. Alors, ils étudient votre demande et voient ce que les améliorations apportées selon les spécialisations de chacun, bien sûr. Et ensuite, vous recevez une lettre qui vous informe du suivi de votre demande après le débat au comité de sécurité routière. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions à nous faire, on sera attentifs. Alors, les plus récentes améliorations se sont faites sur des recommandations citoyennes. Alors, on est à votre écoute. Sans plus tarder, on passe à la séance du conseil. Avant tout, permettez-moi de valider les présences des conseillers municipaux qui sont en ligne, encore une fois. Donc, dès le mois de mars, on devrait être en mesure de retourner à la salle du conseil et vous accueillir dans la salle dans le respect des mesures sanitaires. Alors, Mme Nathalie Ayotte dans le district 1. Présent. Dans le district 2, M. Pierre-Étienne Thériault. Présent. Dans le 3, M. François Moreau. Présent. District 4, Mme Nicole Martel. Présent. Dans le 5, Mme Annie Mainville. Présent. Dans le 6, M. Marc-André Desjardins. Présent. Dans le 7, M. Michel Gagnon. Présent. Dans le 8, M. Fernand Gendron. Présent. Alors, je suis entouré avec moi, à ma droite, du greffier, M. Jean-Michel Frédéric et à ma gauche, de M. Serge Offrion, le directeur général de la Ville de l'Assomption. Merci de votre présence, messieurs. Alors, en 1.1, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Ça sera présenté par Mme Ayotte. Je propose. Supporté par M. Thériault. En 1.2, c'est le procès-verbal de la séance du 11 janvier 2022. C'est pour adoption. Ça sera proposé par M. François Moreau. Et appuyé par Mme Nicole Martel. En 1.3, c'est le dépôt et rapport de documents, soit le rapport budgétaire au 31 janvier 2022, le rapport budgétaire de l'année 2021 et le procès-verbal du comité consultatif en urbanisme du 19 janvier 2022. Ces documents sont maintenant publics et accessibles à la population. Donc, c'est simplement un dépôt. En 1.4, c'est le renouvellement de la reconnaissance des organismes politiques de reconnaissance et de soutien des organismes communautaires et de loisirs de la Ville de l'Assomption. Alors, à tous les années, on officialise cette liste des organismes qui sont supportés par la Ville de l'Assomption. Alors, on adopte cette liste jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui comporte les recommandations de la Commission de la qualité de vie relativement aux organismes ayant déposé une demande de reconnaissance à l'automne 2021 et de les reconnaître pour les années 2022 et 2023. Alors, le tout sera proposé par Mme Annie Mainville et appuyé par M. Marc-André Desjardins. En 1.5, c'est la reconnaissance d'organismes de l'organisme, la société de l'autisme région Lannodière ainsi que l'organisme Maison Oxygène. Alors, il est résolu de reconnaître la société de l'autisme région Lannodière à titre d'organisme affinitaire supralocal en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien. Et la même chose pour la Maison Oxygène à titre d'organisme affinitaire supralocal. Le tout sera proposé par M. Michel Gagnon. Je vous propose. Et appuyé par M. Fernand Gendron. Je vous appuie. En 1.6, c'est le plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2022-2024. Alors, on est en avance cette fois, contrairement à la dernière fois. Alors, ce soir, on adopte le plan d'action 2022-2024 relatif à la réduction d'obstacles à l'intégration sociale des personnes handicapées jointes à la présente. Alors, conformément à l'article 61.1 de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Alors, ceci rappelle à tous les intervenants de la Ville de l'Assomption de penser en fonction de l'accessibilité et de la facilité des services pour les personnes handicapées. Alors, le tout est proposé par M. François Moreau. Je vous propose. Et appuyé par Mme Nathalie Ayotte. Je vous parlais en préambule en 1.7 du comité de sécurité routière. Alors, les recommandations que le conseil reçoit de ce comité, ce sont un ajustement de la limite de vitesse à 50 km heure sur une portion du rang de Lachigan et des arrêts obligatoires dans les deux directions, à l'intersection du chemin des commissaires et de Lachigan, bien sûr. On ajoute aussi un interdit de stationner en tout temps sur la rue Payette du côté est, sur la portion entre le boulevard La Fortune et la rue Jolicoeur du côté ouest, sur une distance de 20 m à partir de l'intersection du boulevard La Fortune. Et dernier point, la permission au personnel de l'école institutionnelle du Méandre, édifice Marguerite Bourgeois, d'utiliser quatre places de stationnement de la ville de l'Assomption située près de l'entrée arrière de la bibliothèque donnant sur la rue Saint-Jacques. Alors, c'est une attente temporaire, le temps que ces gens trouvent une solution permanente. Ça nous fera plaisir de les aider. Alors, le tout est proposé par Mme Nathalie Ayotte. Je vous propose. Et appuyé par M. Pierre-Étienne Périot. J'appuie. En 1.8, c'est la modification de la structure de gestion de l'organigramme. Alors, comme toute bonne organisation, on s'ajuste selon les besoins et les défis qu'on a à rencontrer. Alors, le directeur général a présenté au conseil une nouvelle structure opérationnelle, si vous voulez. Alors, ça nous permet de faire des ajustements pour bien préciser les rôles et mandats. Je salue la nomination de M. Christian Demers, qui agira au poste de directeur général adjoint et directeur des services techniques de l'environnement. La nomination de M. Jean-Charles Drapeau au poste de directeur général adjoint et directeur du service de la qualité de vie. La nomination de M. Christian Sauvageau au poste de directeur du service des eaux et assainissement. Et la nomination de Carole Harvey au poste de directrice du service des ressources humaines. Et finalement, la nomination de Sophie Lorrain au poste de trésorière et chef de division trésorerie et bureau du citoyen. Une responsabilité qu'on lui ajoute. Alors, ce ne sont pas des nouveaux postes, c'est simplement une réorganisation et une précision des responsabilités pour le bon service à nos citoyens. Alors, le tout est proposé par M. Marc-André Desjardins et appuyé par M. Michel Gagnon. 1.9, c'est la modification de la résolution 2021-12-0577 concernant EXO. C'est la nomination du maire. Alors, il est résolu de modifier la résolution 2021-12-0557 afin d'ajouter la phrase de nommer M. Sébastien Nadeau ou la mairesse suppléante Mme Nathalie Ayotte en son absence afin de représenter la ville de l'Assomption lors de la rencontre de la réunion de nomination des membres du conseil d'administration du réseau métropolitain EXO. Alors, le tout est proposé par Pierre-Étienne Thériault. Je propose. Et appuyé par M. François Moreau. J'appuie. En 1.10, c'est la liste des documents en destruction. C'est pour une autorisation. Alors, la Ville de l'Assomption doit conserver certains dossiers sur une certaine période de temps. Une fois que cette période échue, nous pouvons les détruire. Alors, ce mandat est confié à Archive-Lanodière. Alors, on autorise la destruction de 195 boîtes de documents, soit 155 boîtes, telles que décrites dans la liste fournie par Archive-Lanodière en date du 21 janvier 2022. Et 40 boîtes provenant de la Cour municipale. Et le tout au tarif de 5 $, au coût d'assumption de 5 $ la boîte. Alors, ça sera proposé par Mme Nicole Martel. Je propose. Et appuyé par Annie Mainville. J'appuie. En 2.1, c'est le règlement 078-4-2022, amendant le règlement 078-2003 concernant les nuisances, la paix, l'ordre, le bon gouvernement, la salubrité et le bien-être en général. C'est une adoption de règlement. Alors, l'amendement qui est apporté, c'est qu'on va interdire le camping dans tous les parcs. Et donc, on avait vécu une situation particulière l'année passée. Il fallait l'ajouter au règlement. Et on va aussi permettre le BMX au skatepark. Ce n'était pas inscrit au règlement. Alors, maintenant, c'est fait. Au grand plaisir de nos jeunes. Le tout est proposé par Mme Nicole Martel. Je propose. Et appuyé par M. Pierre-Étienne Thériault. J'appuie. En 2.2, c'est le règlement 156-31-2022, amendant le règlement 156-2008 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, mieux connu sous le nom de PIA. Alors, c'est une série d'ajustements, de petits correctifs qui sont apportés. Vous me permettrez, comme ils sont très nombreux, vous me permettrez la dispense de lecture. Alors, le tout est proposé par M. Michel Gagnon. Je propose. Et supporté par Fernand Gendron. Oui. Le prochain point, c'est un avis de motion concernant le règlement 041-6-2022. Si vous me permettez, je vais le lire avant de désigner une personne pour faire l'avis de motion. Alors, le projet de règlement vise à étendre la rémunération pour la mairesse suppléante qui est équivalente à 25 % de la rémunération annuelle de base du maire au présent mandat 2021-2025. Donc, la rémunération de la mairesse suppléante reviendra à une rémunération annuelle de base de 33 104 $. Alors, pour vous préciser ça, nos conseillers touchent autour de 20 000 $ par année pour leur implication et leur travail au sein de la Ville de l'Assomption. Ensuite de ça, moi comme maire, je touche un salaire de 72 000 $, 25 % de ce montant-là étant versé en supplément à la mairesse suppléante, Mme Nathalie Ayotte, qui s'implique dans plusieurs dossiers en absence. Alors, pour un total, plus une allocation de dépenses, bien sûr, pour un total de 49 656. Alors, cet avis de motion sera proposé par M. Marcant par moi-même. Je peux faire ça. Alors, voilà, je dépose l'avis de motion. En 2.4, c'est le règlement 293-2022 régissant l'utilisation de l'eau potable sur le territoire de la Ville de l'Assomption. C'est un avis de motion et dépôt de projet qui sera présenté par M. Marc-André Desjardins. En 2.5, le règlement 284-2021 amendant le règlement 284-2021 concernant la capture, la garde et la disposition des chiens, des chats et de tout autre animal dans les limites du territoire de la Ville de l'Assomption. C'est un dépôt du projet de règlement et avis de motion. Alors, le tout sera proposé par M. Michel Gagnon. Je donne l'avis de motion. En 2.6, le règlement 292-2021 décrétant un emprunt et une dépense de 3 millions pour la stabilisation des berges et la conception d'une passerelle piétonne au-dessus de la rivière de l'Assomption à partir du Pariseur-Cartier. C'est une adoption de règlement. On a fait un petit ajustement. Donc, c'est maintenant le montant plus précis de 3 millions. Et la dépense sera imputable sur une période de 20 ans. Alors, le tout est proposé par M. Fernand Gendron. Je propose. Et appuyé par M. Pierre-Étienne Thériault. Oui. En 2.7, c'est une entente relative aux modalités de versement de subvention pour la participation au programme de formation sur la détection de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue pour les exercices financiers 18-19 à 2022-2023. C'est une autorisation que l'on donne au directeur du service de police pour justement signer cette demande de versement de subvention. Alors, le tout est proposé par M. François Moreau. Je propose. Et appuyé par Annie Mainville. Oui. En 2.8, c'est une entente pour la gestion du parc canin 2022-2023. Donc, c'est le parc à chien situé au parc Léo-Jacques. Alors, à chaque fois que vous payez votre licence au parc Robert-Duguay, merci. Oui, tout à fait. Au parc Robert-Duguay, donc le parc à chien, quand vous achetez votre licence annuelle qui est de mémoire au coût de 30 $, 3 $ sont versés justement à cet organisme bénévole qui assure la gestion du parc canin pour améliorer les services qui vous sont offerts sur place. Alors, c'est ça, ça devient des décisions citoyennes dans cette gestion. Le tout est proposé par M. François Moreau. Je propose. Et appuyé par M. Michel Gagnon. Je appuie. En 2.9, c'est l'autorisation au chef de division de l'approvisionnement de lancer des appels d'offres et ou avis d'intérêt. Pour le tout premier, c'est pour les travaux de démolition et reconstruction en sous-oeuvre de l'accès au sous-bâtiment de la Maison de la Culture, qui est d'un bâtiment patrimonial. Le travaux de démolition du bâtiment 214 rue Saint-Joachin, en vue de l'aménagement de la place publique. Le remplacement de quatre caméras de surveillance au réservoir de surpression dans le Haut-Lassomption, secteur Saint-Gérard. Service professionnel pour la caractérisation des sols pour le rang du point de jour nord. Des travaux de réparation importants sur un véhicule autopompe de 2012 du service de sécurité incendie. Des fournitures de matériel aqueduc, égout et borne d'incendie. Et finalement, fournitures de matériel de signalisation roudière. Alors, ce ne sont pas des autorisations de dépense, mais des autorisations de solliciter le marché. Et ensuite, toute dépense sera approuvée par le Conseil. Alors, le tout est proposé par M. François Moreau et appuyé par Fernand Gendron. En 2-10, c'est le fonds d'aide pour l'accompagnement des entreprises sur le territoire de la ville de l'Assomption. C'est un avenant 2022-01. C'est pour autorisation de signature. On autorise le maire et le directeur général à signer l'avenant 2022-01 relatif au nouveau fonds de relance. Pardon? Ça va? OK, je pensais que tu m'avais parlé, Serge. Pour les entreprises ayant été affectées par la COVID-19. Alors, c'est des sommes que la ville de l'Assomption confie à la MRC de l'Assomption, qu'elle confie ensuite à Sinov, qui est notre banc économique pour justement offrir des programmes de support aux entreprises qui sont affectées par l'impact de la COVID. Alors, c'est un beau travail de collaboration pour supporter nos entrepreneurs. Alors, le tout est proposé par Marc-André Desjardins et appuyé par Nathalie Ayotte. En 2-11, c'est l'entente de partenariat 2022 avec la Société du parc écologique de l'Assomption. On accepte les termes de l'entente de partenariat avec la Société du parc écologique et la Ville pour la somme de 2 000 $ pour l'année 2022. Alors, ça sert à financer certains outils de communication, certaines activités justement pour garder beau et en santé et attrayant notre beau parc écologique. Alors, c'est proposé par Mme Nathalie Ayotte. Je le propose. Et appuyé par M. Fernand Gendron. En 2-12, c'est l'entente de partenariat 2022 avec le comité de valorisation de la Rivière-Lassomption, cette fois. Alors, c'est une aide financière de 1050 $ qui est offerte à l'organisme. Donc, c'est entre autres eux qui organisent la fête de la rivière qu'on souhaite pouvoir revoir cette année. Toujours une belle activité. Alors, le tout est proposé par M. Pierre-Étienne Thériault. Je le propose. Et supplié par Nathalie Ayotte. Je le prie. En 2-13, le changement de version du système intégré de gestion de bibliothèques Portfolio. C'est un contrat. Alors, on octroie au montant de 10 120 $, taxe incluse, pour le changement de version du système intégré de gestion de bibliothèques Portfolio. On crée rien à certains enjeux de sécurité avec l'ancien système. On vient vous protéger, protéger vos données. Alors, le tout est proposé par M. Michel Gagnon. Propose. Et appuyé par M. Marc-André Desjardins. J'appuie. En 2-14, c'est une entente de location avec le parc sportif René Gaboury. Vous avez pu voir que le Collège de l'Assomption a construit un très beau terrain synthétique l'année passée. La Ville avait collaboré avec le Collège dès le départ dans ce projet-là et s'est engagé pour une période de 20 ans à louer cette infrastructure qui maintenant sera disponible pour les citoyens l'été. Alors, une très belle collaboration avec le Collège de l'Assomption. Le montant de location sera de 35 335 $, taxe en su. Et ce montant est indexable, bien sûr, pour les 20 prochaines années. Le tout est proposé par M. François Moreau. Je propose. Et appuyé par Nicole Martel. Je le dis. En 2-15, c'est l'entretien, réparation et installation de glissières de sécurité pour les années 2022, 2023 et 2024. C'est un octroi de contrat. On a eu 5 soumissionnaires. Le gagnant de cette soumission, c'est les clôtures arbois incorporées pour la somme de 55 136 et 26, taxe incluse. Donc, pour les travaux d'entretien, de réparation et d'installation de glissières. Donc, le tout sera, c'est un contrat de 3 ans qui pourra être indexé. Ce sera proposé par Marc-André Desjardins. Propose. Et appuyé par M. Michel Gagnon. Capier. Ensuite, en 2-16, c'est les travaux d'entretien et de réparation du réseau d'aqueduc, d'égout et de travaux de génie civil. C'est une durée de 3 ans. C'est un droit de contrat. Nous avons eu 2 soumissionnaires, l'entreprise gagnante et le groupe RMA Incorporé, une entreprise de l'Assomption, pour la somme de 3 301 340 et 64. Ce sera proposé par Mme Annie Mainville. Je propose. Et supporté par M. Fernand Gendron. Merci. En 2017, c'est le travaux d'affaiblissement préventif du couvert de glace près de la structure des ponts. C'est un contrat qu'on donne à tous les années à la compagnie Hydro-Météo pour la somme de 23 109 et 98. Ce sera proposé par Mme Nicole Martel. Je propose. Et appuyé par M. Michel Gagnon. J'appuie. En 2018, c'est le règlement 252-7-2022, modifiant le règlement 252-2018, décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville. C'est un avis de motion qui sera proposé. L'avis de motion sera donné par M. François Moreau. D'accord. En 2019, c'est une demande de certificat d'autorisation auprès du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. C'est des travaux de prolongement du boulevard Hector-Papin et boulevard de Lange-Gardien. C'est pour autorisation. Alors, le contrat est donné à la firme Chelex, groupe conseil, afin de présenter à notre nom et déposer les demandes d'autorisation requises en vertu de l'article 22 pour ces travaux à venir. Alors, ça sera proposé par M. Pierre-Étienne Thériault. Je propose. Et supporté par M. François Moreau. Merci. En 2020, c'est le règlement 300-46-2022 amendant le règlement 300-2015 relatif au zonage de l'avis de l'Assomption. C'est pour adoption du projet de règlement et avis de motion. Alors, il est résolu d'adopter le premier projet de règlement 300-46-2022 afin d'ajouter la grille I-211, de modifier l'article 353 et d'ajouter le terme ou récréatif au thème dôme d'entreposage industriel. Ça sera proposé par M. Marc-André Desjardins et appuyé par Mme Nathalie Ayotte. J'appuie. C'est un avis de motion aussi. Donc, l'avis de motion sera donné par M. Pierre-Étienne Thériault? Oui. Merci. Ça va comme ça? Oui. En 2021, c'est le règlement 300-45-2022 amendant le règlement 300-2015 relatif au zonage de l'avis de l'Assomption, adoption du projet de règlement et un avis de motion qui sera donné par M. Fernand Gendron. Je vais donner l'avis de motion. Et donc, ça sera aussi proposé par Mme Nathalie Ayotte et supporté par Pierre-Étienne Thériault. Encore une fois, je propose la dispense de lecture étant donné l'ampleur des changements mineurs. En 2-22, c'est le règlement 309-1-2022 amendant le règlement 309-2021 relatif au usage conditionnel de la Ville de l'Assomption. C'est pour adoption du projet de règlement et avis de motion. L'avis de motion sera déposé par Mme Nicole Martel. Je donne l'avis de motion. Et ensuite, ça sera proposé par Annie Mainville et supporté par M. Marc-André Desjardins. En 3.1, la liste des paiements au 4 février 2022, c'est pour ratification. Alors, la liste des paiements d'une somme de 2 415 341,54 au 4 février représente les paiements autorisés en janvier. Ça sera proposé par M. Marc-André Desjardins et supporté par M. Fernand Gendron. Merci. En 3.2, c'est une demande d'aide financière pour le programme Jeunesse Canada au travail pour une carrière vouée au patrimoine. C'est pour ratification. Alors, il est résolu de ratifier la signature de la bibliothécaire pour la demande d'aide financière présentée dans le cadre du programme Jeunesse Canada au travail pour les établissements du patrimoine. Ça sera proposé par M. Pierre-Étienne Thériault. Je propose. Et appuyé par Annie Mainville. J'appuie. En 3.3, c'est un renouvellement d'adhésion à l'UMQ 2022. Ça nous coûte 27 262,18 taxes incluses. Alors, voilà. Puis, il y a aussi une tarification au carrefour du capital humain au montant de 12 378,21 taxes incluses. C'est proposé par M. Michel Gagnon. Propose. Et appuyé par Mme Nicole Martel. J'appuie. En 3.4, c'est le budget 2022 de l'Office municipal d'habitation de la Naudière-Sud. Il est résolu de déposer et d'adopter ce budget 2022, produit par le SHQ en date du 3 décembre 2021. C'est présenté par Marc-André Desjardins. Propose. Et supporté par Nathalie Ayotte. J'appuie. En 3.5, le développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2022-2023. C'est une demande de subvention qui sera déposée. Et aussi la mise à jour de la politique de développement des collections et des lagages et pour autorisation. Ça sera proposé par Mme Nicole Martel. Je le propose. Et supporté par Nathalie Ayotte. Je le propose. En 3.6, c'est la demande d'exonération de taxes pour la Maison Oxygène. Alors, il est résolu d'informer la Commission que la Ville ne suppose pas cette demande d'exonération déposée par l'organisme Maison Oxygène, Joliette-Lanodière, pour l'immeuble situé au 980 boulevard Lange-Gardien à l'Assomption. Le tout est proposé par Annie Mainville. Je le propose. Et supporté par M. Michel Gagnon. Je le propose. En 3.7, c'est la Côte-Port 2022 à la MRC de l'Assomption. Alors, tout d'abord, une participation financière pour la MRC pour la somme de 233 551,24, le programme de subvention aux organismes de développement économique pour la somme de 149 301,95, pour la gestion des matières résiduelles et l'élimination pour 66 298,17, pour la gestion des matières recyclables, tri et conditionnement pour 81 912, et la gestion des matières organiques et traitements pour la somme de 68 307,15. Le tout est proposé par Pierre-Étienne Thériault. Je le propose. Et appuyé par Marc-André Desjardins. Je le propose. En 4.1, c'est le rafraîchissement et ajout de mobilier pour la bibliothèque. C'est une autorisation, donc pour une somme de 7 000 $ pour ajouter du mobilier, justement pour le coin des familles, je crois, le coin des enfants. Alors, c'est proposé par Nicole Martel. Je le propose. Et appuyé par Annie Mainville. J'appuie. En 5.1, c'est l'embauche et démission par délégation de pouvoir du directeur général. C'est un dépôt. Alors, on nous informe de l'embauche d'employés temporaires, semaine de relance 2022. L'embauche d'Isabelle Gervais, technicienne RH temporaire, pour la période du 17 janvier au 9 février. L'embauche d'Annabelle Oliva-Denis, agente au service aux citoyens temporaires, division trésorerie au bureau du citoyen. L'embauche de Mélina Bisson, inspectrice en bâtiment temporaire, division de l'aménagement urbain. C'est proposé par Nathalie Ayotte. Je le propose. Pardon? Ah, c'est un dépôt. On va retirer ta proposition, Nathalie. En 5.2, c'est un renouvellement de contrat individuel de travail à durée déterminée pour le directeur général. Donc, on renouvelle l'entente avec M. Serge Geoffrion, qui nous offre d'excellents services. Le conseil en est très satisfait. Alors, on autorise le maire et le greffier et chef de division du greffe à signer le renouvellement du contrat individuel de travail à durée déterminée à intervenir à la Ville de l'Assomption et Serge Geoffrion. Son contrat est valide pour une période de 4 ans. Alors, félicitations, M. Geoffrion et merci de vos bons services. Ça sera proposé par Marc-André Desjardins. Je le propose. Et appuyé par Nathalie Ayotte. J'appuie. En 5.3, c'est l'entente de prêt de services policiers à la Sûreté du Québec pour l'escouade régionale mixte de la Rive-Nord. C'est l'avenant numéro 1. Alors, il est résolu d'autoriser le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de l'Assomption, l'avenant à l'entente relative auprès de services de policiers du service de police de l'Assomption-Saint-Sulpice à la Sûreté du Québec affecté à l'escouade régionale mixte de la Rive-Nord. Alors, le tout est proposé par M. Michel Gagnon. Je le propose. Et appuyé par M. François Moreau. J'appuie. En 5.4, c'est la nomination du chef de division à l'approvisionnement. Nous félicitons M. Jean-Luc Léonard qui sera nommé au poste de chef de division à approvisionnement à compter du 1er mars 2022. Alors, le tout est proposé par Annie Mainville. Je le propose. Et supporté par Pierre-Étienne Thériault. J'appuie. En 5.5, c'est le contrat de service professionnel pour un chargé de projet du festival Coutura Expo Rive-Nord. C'est pour approbation. Alors, on autorise l'octroi du contrat M. Louis-Philippe Lemay à titre de chargé de projet pour l'événement cité en titre. Et d'autoriser le versement d'un montant ferfautaire de 24 999 $, taxe incluse. C'est proposé par Mme Nathalie Ayotte. Je le propose. Et supporté par Pierre-Étienne Thériault. J'appuie. En 5.6, nomination d'un conseiller en environnement et développement durable. Alors, nous procédons à la nomination de Maxime Chevrier au poste de conseiller en environnement et développement durable des services techniques en date du 9 mars 2022. M. Chevrier est un employé très dynamique au sein de la Ville de l'Assomption. On est très confiants des résultats et des recommandations qu'il fera au conseil, justement pour avoir une meilleure gestion et une réduction surtout de l'impact de nous tous comme citoyens sur l'environnement. Alors, ça sera proposé par M. Pierre-Étienne Thériault. Je le propose. Et supporté par Nicole Martel. J'appuie. En 5.7, le renouvellement pour l'entente concernant les conditions de travail des employés cadres. Alors, il est résolu d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente à intervenir entre la Ville de l'Assomption et l'Association des employés cadres de la Ville de l'Assomption relativement aux conditions de travail, le tout pour une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. C'est présenté par M. Marc-André Desjardins. Je le propose. Et appuyé par M. Fernand Gendrot. Je le propose. En 5.8, c'est une embauche d'une conseillère en ressources humaines à la division des RH, bien sûr. Alors, il est résolu de procéder à l'embauche de Mme Karine Pelletier à titre de conseillère en ressources humaines à la division RH. Alors, le tout est proposé par Annie Mainville. Je le propose. Et appuyé par M. François Moreau. Je l'appuie. On s'en va maintenant vers les points de l'urbanisme. On va me dire quand ça sera prêt. On y va? Alors, la première propriété, la demande, c'est pour le 200 boulevard de l'Ange-Gardien. C'est l'installation d'une nouvelle enseigne. Il est résolu d'accepter l'installation de cette enseigne rattachée sur le bâtiment et une sur le poteau existant, ainsi que l'installation de structures accessoires aux pontes, peut-être que soumées par le demandeur, à la condition que les nouvelles structures de couleur rouge installées aux abords et au-dessus des pontes ne comportent aucune superficie d'affichage et ne servent de support pour l'affichage. La prochaine propriété, c'est le 24 ans de Lachillant. C'est une modification de l'architecture et de l'aménagement paysager. Alors, il est résolu d'accepter des modifications de cette architecture et à l'aménagement paysager, à condition que, selon les options présentées, l'option identifiée 2,1 et suivante soit retenue, plus spécifiquement celle avec de la maçonnerie sur les coins et l'ajout de verre sur le boulevard de l'Ange-Gardien, qu'affaire de dissimuler une grille de ventilation située sur la ligne mitoyenne en façade, un aménagement paysager soit réalisé et qu'il y ait des portes jardins au rez-de-chaussée sur la façade de Nassau-la-Rue-Tardif. Ensuite, en haut, 489-491. Rue Saint-Pierre, pardon. C'est une rénovation extérieure. Il est résolu de refuser cette demande de rénovation extérieure du bâtiment, tel que soumis par le demandeur. Alors, il sera en juin de faire une nouvelle proposition. Le 23 rue Panet, c'est une contribution pour fin de parc et contribution d'une habitation unifamiliale isolée. Alors, il est résolu d'accepter cette construction d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage, à condition que la contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturelle soit versée en argent, ce qui représente l'équivalent de 10 % de la valeur du terrain visé. Le 1-3 boulevard de l'Ange-Gardien, c'est pour un agrandissement. Alors, c'est le château de la résidence d'Alia, de mémoire. Alors, il est résolu d'accepter ces travaux d'agrandissement. Il y a une liste de conditions qui seront nécessaires à respecter, dont, entre autres, la protection des arbres sur place, qui sont des arbres qui sont magnifiques, la protection de la rivière et différentes conditions qui sont énumérées. Alors, je vous permettrai de ne pas lire ces propositions-là. Ça va, M. Graffier? Oui. Alors, on s'en va au 1570 rue Despruches. C'est une opération cadastrale et construction de deux habitations unifamiliales isolées. D'accepter la construction de deux habitations unifamiliales isolées de deux étages avec garage, attenant, impliquant une opération cadastrale. La prochaine propriété, c'est le 11-11 boulevard de l'Ange-Gardien-Nord. C'est une installation d'une nouvelle enseigne, résolu d'accepter l'installation de deux enseignes rattachées sur le bâtiment et une sur le poteau commun existant tel que soumis par le demandeur. Ensuite, c'est le 867 rendu bas à l'Assomption Sud. C'est une modification des matériaux. Il est résolu d'accepter la modification des matériaux, dont l'ajout de pierre de couleur grise sur l'élévation avant, tel que soumis par le demandeur. Alors, pour tous ces points mentionnés, je demanderai la proposition de M. Fernand-Gendron. Et supportée par Nathalie Ayotte. On s'en va en 9.2 qui sont les demandes de dérogation mineure. La première concerne le 24 rang de la Chillan. C'est des ajustements sur les marges et les arbres de stationnement et l'aménagement. Alors, plusieurs points sont énumérés dans les conditions présentées à la personne qui a soumis cette demande. Elles devront être respectées. On s'en va ensuite au 1-3 boulevard de Lange-Gardien. C'est pour le volet de stationnement. Il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal, dont l'aménagement de cases de stationnement serait dans un garage situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal, alors que le règlement de zone H300-2015 prévoit que les cases de stationnement soient aménagées dans un garage souterrain, tel qu'illustré sur les plans d'architecte. La prochaine propriété, c'est le 1570 rue Despruches. C'est concernant la marge avant. Il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser la construction d'un nouveau bâtiment unifamilial isolé, dont la marge avant serait de 7,65 m, alors que la marge avant minimale prescrite par le règlement est de 9,86 m. C'est donc une dérogation de 2,21 m. La prochaine propriété, c'est le 159 rue Desépinettes. C'est encore une fois concernant la marge avant. Donc, la demande de dérogation consiste à régulariser la marge avant du bâtiment principal, qui serait à 7,18 m, alors que le règlement est à 7,5 m, une dérogation de 0,32 m, soit 32 cm. La dernière demande de dérogation, c'est le 159 rue Simpson. Donc, on accepte la demande de dérogation mineure. La marge avant va à 7,16 m, alors que le règlement est de 7,50 m, un écart de 34 cm. Alors, tous ces points, ce sera proposé par M. Michel Gagnon. Propose. Et supporté par M. François Moreau. Merci. Le 9,3, c'est une demande de démolition de bâtiment au 1570 rue Despruches. Alors, le conseil accepte la démolition du bâtiment principal, tel que soumis par le demandeur, aux conditions que les travaux de construction visent la réutilisation du site, soit amorcé dans les six premiers mois suivant l'émission du certificat, que les travaux de construction soient terminés dans les 18 mois suivant l'émission, et qu'une garantie monétaire soit exigée en fonction du règlement 305, soit 20 % de la valeur au rôle d'évaluation. Ce sera proposé par Nathalie Ayotte. Je recommande. Et appuyé par M. Pierre-Étienne Perriot. J'appuie. Le 9,4, c'est l'accord de principe, concept d'aménagement d'un site au 189 chemin des commissaires. Alors, il est statué à la demande suivante de formuler un accord de principe pour un projet visant la construction de bâtiments industriels de deux étages, abritant les bureaux d'une entreprise en construction, et la construction de bâtiments au fait d'un entreposage de matériaux et d'équipements liés à l'entreprise, tel que soumis par le demandeur, et aux conditions suivantes, que le coefficient d'emprise au sol proposé soit conforme à la réglementation, et que l'implantation finale ainsi que le concept architectural soit présenté à une séance ultérieure du comité consultatif en urbanisme. Alors, c'est proposé par Mme Nicole Martel. Je propose. Et appuyé par Mme Annie Mayville. J'appuie. Alors, voilà, c'est ce qui mettrait un terme à notre assemblée virtuelle. Je vous rappelle que dès le mois de mars, on pourra se revoir en personne. Alors, on n'a pas reçu de questions pour cette séance de façon virtuelle. La levée d'assemblée sera proposée par M. Michel Gagnon. Propose. Et appuyé par Marc-André Desjardins. Merci. Alors, merci à tous les conseillers qui sont en ligne. Messieurs, merci de votre présence et de votre support. Chers citoyens, merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada